Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Nymphévolution porte bien son nom. J'évolue constamment dans la pêche en nymphe. Et j'ai fait évoluer la dernière série de Feuzen Tail. Je pensais vous présenter une Feuzen Tail par rivière. Mais comme j'ai un consultant en grosse truite qui a souvent des bonnes idées, en fait, il m'a amené à décliner ses nymphes vraiment dans des coloris prenants. Et j'allais partir sur la Feuzen Tail chocolat pour la sorgue. Et en fait, Nolin, il m'a dit, mec, il faut vraiment que tu fasses une petite Feuzen Tail caramel. Comme ton gamard, c'est vraiment une couleur qui marche et qui est très peu répandue. en fait, sur le marché. Donc, voilà. Quand Nolin, il me donnait un ordre, il faut que j'aille chercher ça à l'atelier. Parce que je suis sûr que c'est des grosses truites au bout. Donc, je ne vous offre pas une nuance de chocolat pour la sorgue. Mais du chocolat et du caramel. En fait, à la base, le coloris chocolat, on sait tous que c'est très bon sur la sorgue. Et plus particulièrement dans les rivières cristallines avec des poissons très difficiles. Donc, moi, je me suis vraiment fait plaisir. Là, j'ai fait toute une soirée de recherche à vraiment mettre au point une nymphe chocolat foncée. Puis, une nymphe chocolat claire. Mais en fait, ça ressemble plus à du caramel. Donc, vous voyez, je vous présente là deux nuances. Donc, de cette série de Feuzen Tail que j'appelle maintenant les No Rib. En anglais, No Rib. Ça veut dire, en fait, sans enroulement de cuivre. Donc, pourquoi j'ai aussi fait évoluer ça ? Je suis passé sur des Feuzen Tail légères et sans enroulement de cuivre. Parce que j'écoute les grands nympheurs à qui j'ai affaire. À savoir Jean-Claude Dufour qui a démonté des truites super éduquées avec Megamar. Regardez ces magnifiques truites. Vincent Abéillon qui est en Espagne avec Megamar. Zanella, vous connaissez. Et Nola, en fait, les Gamars, lui, les pêchent en routine. Et maintenant, on travaille vraiment sur de la Feuzen Tail. Et voilà, en fait, c'est mon consultant qui m'impose sur les Feuzen Tail des choses pour prendre des poissons éduqués. Donc, il m'a dit, tu dégages le fil de cuivre, quoi. Elle voit trop d'enroulement de cuivre, les truites suréduquées. Donc, je vous propose maintenant des micro Feuzen Tail Taille 18 No Rib. C'est avec une bille en verre, en fait, teintée dans la masse. C'est un diamètre de 1,3 mm. Donc, c'est tout petit avec un coloris vraiment ajusté. Et ça, c'est introuvable sur le marché. Donc, les truites, en fait, ne l'ont jamais vu. Point important. Ces Feuzen Tail No Rib, elles n'ont pas de cerclage de fil de cuivre. Donc, je ne peux pas les garantir comme indestructibles. À l'inverse des Feuzen Tail et des céramiques que vous connaissez bien. Si vous voulez des nymphes très solides sous garantie de 2 ans, c'est les Feuzen Tail classiques cerclés et les céramiques. Voilà. Donc, effectivement, je fais un effort sur le prix parce qu'il n'y a pas de garantie et ça ne demande pas de cerclage. Donc, tout est logique. Si les nymphes classiques sont plus chères, c'est qu'il y a une garantie. Maintenant, je ne vais pas vous faire payer le prix d'une garantie. Donc, je fais un effort pour le prix pour ces petites Feuzen Tail et je les adore vraiment. Et il faut que vous sachiez aussi que c'est des nymphes monstrueuses pour la pêche des poissons éduqués en rivière. Mais ça, ça marche aussi très fort en réservoir. Parce que toutes ces petites micro Feuzen Tail sont aussi bonnes en rivière qu'en réservoir. Et parfois même en rivière, en fait, vous savez, il y a certains endroits où il n'y a vraiment pas de courant. Et c'est pour ça qu'il faut des nymphes très légères comme celle-là. Donc là, ça va vraiment être mes plus belles nymphes de cette année. Là, je sens bien le truc. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Je vous fais défiler les photos. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je vous dis, il y a des coups de cœur qui sortent du lot. Ça, c'est vraiment, là, la caramel et la chocolat. Là, c'est des tueries. La caramel va vraiment être intéressante dans les endroits un peu sableux, calcaires. Et puis là, la chocolat, on connaît tous cette teinte un peu chocolat. Mais moi, je l'ai fait mat. Avec vraiment un enroulement très fin de Feuzen avec du Feuzen sélectionné. Donc, je me régale vraiment. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous offrir, donc, une nymphes chocolat. Donc, la plus foncée des deux. Pour toute commande, passez jusqu'au... Regardez vos emails. C'est pour ceux qui sont inscrits en tant que clients. Je précise la date de la fin de l'offre. Voilà, vous aurez une petite nymphes chocolat en taille 18. Et je suis sûr que ça vous rapportera des très gros poissons. Donc, ne pêchez pas ces micro-nynphes sur des poissons pas éduqués. N'allez pas pêcher des truites de 23 cm en ruisseau avec des nymphes comme ça. Ça ne sert à rien. Si vous pêchez des poissons faciles et petits qui prennent facilement, vous prenez mes Feuzen Tail classiques qui sont sous garantie cerclés. Ça, c'est vraiment des nymphes que je fais pour Cédric Nolin qui va vraiment chercher les grosses truites, quoi. Il n'attaque pas des poissons en dessous de 45 cm. Donc, au pire, si elle n'est pas cerclée et qu'elle pète plus vite que les autres, lui, ce qu'il veut, c'est chercher les gros poissons. Donc, n'utilisez pas ça sur des poissons faciles, s'il vous plaît. Donc, réservez-les vraiment pour des poissons éduqués, des beaux coups de lignes pour vraiment leurrer les plus beaux poissons. Voilà. Moi, je me régale vraiment sur cette série de nymphes. Je vous laisse. Je retourne à l'étau. Surveillez vos emails pour voir jusque quand l'offre est valable pour une nymphe Feuzen Tail chocolat en cadeau. Allez, bonne pêche à vous. Sous-titrage ST' 501